Acclamer, applaudir. Pourquoi ? Vous savez pourquoi nous allons acclamer, applaudir ? Parce que Sœur Betty, depuis qu'elle a perdu son mari, notre sœur, et pendant que vous acclamez, soutenez-la en prière. Elle cherche une solution pour voir sa douleur s'apaiser. Et c'est tellement difficile. Et beaucoup peut-être ne la comprennent pas. Et quand vous êtes en compagnie de Sœur Betty, vous voyez comment la douleur peut marquer une femme qui a vraiment aimé son mari. La dernière fois que nous nous sommes croisés, c'était à la convention, c'était chez le pasteur Tao, pendant qu'on parlait, elle avait que les larmes. Elle me disait, j'ai du mal à me rendre à la chapelle de la vie, l'église qu'elle fréquentait avec son mari. Parce que quand elle y va, il y a toute une série de témoignages, tout un souvenir qui remonte à la surface. Et quand ça remonte, ça fait très mal. Je veux dire à Sœur Betty de se tenir, mais elle ne viendra pas seule. Elle viendra avec son fils, comme pour dire, maman, je suis avec toi. Tu vas tenir la main de ta maman et tu vas l'aider à rendre ce témoignage. Nous allons nous tenir debout pour saluer ce courage, pour saluer sa bravoure. Nous allons pousser des cris de joie, pour élever la foi. Quand nous sommes en train de célébrer, vous allez marquer. Monsieur, tu vas mettre la musique. Monsieur, frère Juel, tu vas mettre la musique. Voilà, tu vas mettre la musique. Ici, nous sommes en train de célébrer la vie. Nous sommes en train de célébrer un grand homme. Et toi, tu vas être à côté de maman. Papa n'est pas là, mais il a laissé des hommes. Il a communiqué une valeur. Tu seras à côté de maman. Et si maman n'arrive pas à terminer, toi, tu prends le relais. Comme pour dit papa, tu as laissé un garçon qui peut parler quand maman ne peut pas parler. Qui peut avancer quand maman ne peut pas avancer. Qui peut lever l'étendard que tu as laissé quand maman semble faible. Tu seras à côté de maman. Et tu seras celui-là qui va donner la force à maman. Sois plus fort, parce que maman a besoin de toi. Sœur, que Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Je vais essayer. Je vais essayer. C'est un peu dur, mais je vais essayer. C'est comme tous les autres parlaient. Si on va parler de ce frère-là, on va dormir ici. On va même faire trois jours. On va seulement parler d'eux. Parce que c'est tellement beaucoup. Je connais beaucoup. J'ai toujours dit aux jeunes que peut-être que quand vous voyez les gens bien, vous pensez que c'est comme ça, ils se sont croisés. Il dit non. Ce n'est pas comme ça, ils se sont croisés. Mais il y a des temps où les gens évoluent. Donc c'est comme ça. J'ai connu mon mari, un jour, avec ma petite sœur, on partait à l'église. On marchait. Parce qu'on ne voulait pas trop attendre notre papa pour partir avec nous. On partait très tôt. Quand je dis aux jeunes, quand nous on a cru le message, l'église commençait à 18h. À 15h, nous, on était à la porte. Yeah. En 90, oui. Donc quand papa va venir à 17h, nous, ça ne nous arrangeait pas. Nous, on marchait de deux plateaux vers Sokosella jusqu'au 220 d'abord. Et puis après, à Alban Village. Donc c'est comme ça, un jour on marchait. Et puis on a croisé quelqu'un. Bon, on l'a regardé seulement. C'était la première. On ne le connaît pas. Il n'était pas encore venu dans notre église. Donc on s'est regardé avec lui. Il avait un suit, je ne sais pas comment, un training. Donc on l'a dépassé. Et puis bizarrement, quand on est arrivé quelque temps à l'église, on a vu lui aussi entrer à l'église. Donc on s'est dit avec ma sœur, dans la femme du pasteur. Il dit, oh, le frère-là, ce n'est pas le frère-là qu'on a dépassé sur la route. Il dit, oui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Il nous a salué. Il dit, oui, il nous a salué. Donc il est venu, c'était le soir. Le dimanche, on le voit encore. Il dit, ah, c'est un nouveau frère. Peut-être il croit. Parce que nous, à ce moment-là, si quelqu'un croit, c'était la fête. Nous tous, on regardait, s'il vient une fois, s'il vient, il va venir la deuxième fois. S'il va venir la troisième fois. Et puis on s'est réjoui, ah, c'est fini. Il a cru le message. Donc c'est comme ça, on le suivait, on le voit dimanche. Il est venu. Le jour suivant, mercredi, il est venu. Il dit, ah, là, on dirait qu'il a cru. Donc, et puis c'était fini. Donc c'est comme ça, il était devenu un frère et tout ça. Moi, quand j'étais, j'avais un principe, je ne voulais pas marier un Ivoirien. Il disait, je vais marier un Congolais comme moi. Donc, c'était, ça c'était ma doctrine. Dieu m'avait sauvée, mais de ce côté-là, je ne voulais pas. Jusqu'avec le pasteur, on fait le débat et tout ça. J'ai dit, non, non, moi, je vais marier seulement un Congolais. Donc c'est comme ça, il y a eu des trucs avec le Congolais. Mais, bon Dieu, moi, je pense que c'est Dieu qui avait fait ça. J'ai vu les frères Congolais amener trop de problèmes dans l'église. Donc, du coup, ça m'a énervée. Et puis, j'ai changé, j'ai dit, moi, j'ai marier plus un Congolais. Voilà. J'ai marier plus un Congolais. Tiens, c'est quoi ça, toujours c'est eux, toujours c'est eux, pourquoi ils c'est... Donc, j'ai dit, moi, je n'avais plus un Congolais. Donc, j'ai changé dans mon cœur. Je change. Maintenant, quand le frère est venu voir le pasteur, il dit que... Il a entendu que moi, je suis trop nationale. J'aime trop le Congolais. Donc, il a peur d'être blessé. Mais, entre-temps, on causait avec d'autres frères, les frères honorés. On était toujours ensemble et tout ça. Alors, moi, je le prenais comme des frères. Il n'y avait même pas une petite idée. Donc, c'est comme ça, le pasteur va venir et me dit, ah, il y a un frère qui va te... Qui va vous causer, mais il va te parler de quelque chose, mais... Et il a peur d'être blessé et tout ça. Donc, il dit, mais il y a deux frères. Il y a un Congolais et puis il y a un Ivoirien. J'ai dit, bon, il faut dire à l'Ivoirien de venir me voir. Il a dit, maintenant, le pasteur, il dit, oh, il ne voit rien. Il a dit, oui, il ne voit. Moi, je n'ai plus rien à voir avec le Congolais. Donc, il dit, ah... Donc, ça a vraiment marqué. Il m'a appelé encore et dit, tu es sûre ? J'ai dit, oui, je suis sûre. Il dit, c'est que vraiment, c'est Dieu. Parce que la manière, il me connaît, il dit, c'est Dieu. Ça, là, ça doit être Dieu. Donc, il est parti, il dit, oh, il dit, rien n'a fait. Il ne faut même pas craindre. Il faut foncer. Donc, c'est comme ça, le frère est venu me voir. Et puis, on a commencé à causer jusqu'à ce qu'il... Quand je l'ai connu, on était camarades et puis fréquentation. Il travaillait en énergie solaire avec des plateaux. Il faisait trois mois sans salaire. Et puis, on leur donne un peu. Parce que l'entreprise disait, ils vont souffrir un peu ensemble jusqu'à ce qu'ils trouvent des marchés et puis quoi. Donc, c'est comme ça, il est parti. Et il est venu. Il a dit, mais on a lancé un concours à la CIR. Je vais aller faire. Je vais aller faire le concours. Il a dit, bon, d'accord, il faut faire le concours. Donc, il est parti passer le concours. Ça a dû. Donc, en durable, nous, on s'est mariés. On s'est mariés. Il me disait, quand on était des amis, il dit, je vais t'offrir un grand mariage. Un grand mariage. Je vais vraiment t'honorer. J'ai dit, ah, ok, d'accord. Donc, c'est super sympa. Après, il vient et il dit, non ? Chez nous, là, les athiés, là, ils ont un problème. Donc, je ne veux pas combattre avec les esprits. Bon, je veux que nous fassions ça à quatre. Pour que je puisse seulement aller à la famille avec un fait accompli. Voilà. Je sais comment je vais manager avec mon père. Parce que ceux-là, ils vont me dire, chez les athiés, là, il n'y a pas de femmes et tout ça. Bon, comme il n'aime pas parler, il n'aime pas beaucoup parler. Il ne parle pas. Mon mari ne parle pas. Il ne sait pas parler, en fait. Donc, il ne voulait pas parler, commencer à convaincre les gens. Donc, la solution, il a trouvé, c'était ça. Donc, c'est comme ça, j'ai accepté. Quand je suis, j'ai accepté, on est parti au mariage à Tékoubé. À ce temps-là, le maire, là, m'a regardée. Il dit, tu es congolaise ? J'ai dit, oui. Et puis, bon, tu es jeune, tu viens faire mariage à quatre. À ce moment-là, on dirait que ça ne se faisait pas. Donc, il a regardé mon mari et dit, moi, là, je ne sais pas ce qui s'est passé avec vous. Mais vraiment, je trouve que... Donc, c'est comme un pasteur, quoi. Il a commencé à prêcher, à attaquer mon mari. Il dit, le jour, le jour, ma fille, le jour seulement, il fait seulement quelque chose. Moi, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas ton papa aussi. Mais viens me voir. Parce que ce que tu as fait, là, avec ton rang, vraiment, il n'y a pas une fille qui peut faire ça. Qui peut accepter ça. C'est ça, on riait seulement. Il y a un riait, puis je suis partie. Bon, bizarrement, dans mon mariage, vraiment, j'ai trouvé ce que le maire voulait qu'il fasse pour moi. Voilà. Et s'il ne faisait pas, lui-même, il allait s'investir dans le problème, là, pour trouver la solution. Donc, c'est comme ça, j'ai trouvé... Moi, j'ai dit souvent aux enfants, j'ai dit, quand on dit qu'il y a un ange, les anges, là, on dirait que je disais ça théoriquement. Oui, il y a les anges qui sont sur la terre. Ce monsieur, là, il ne s'est fâché jamais. On a fait 21 ans ensemble. Je ne l'ai jamais vu se fâcher. Je ne sais pas comment il se fâche. Je ne sais pas comment il se fâche. Il rit, comme il y a un qui a dit, c'est là, il sourit. On dit que c'est son petit-fœur, il sourit, c'est moi. Quand ça lui fait, moi, il sourit. Quand c'est bon, il sourit. Du coup, tu ne sais pas s'il est fâché ou bien il n'est pas fâché. Donc, où on était, j'ai subi... Il y avait des trucs qui s'est passés, par exemple, à l'église, qui étaient vraiment... J'ai subi des petites humiliations, des trucs comme ça, qu'un frère, un frère ne peut pas supporter ça pour sa femme. Mais ce monsieur, là, va supporter. On va arriver à la maison. Donc, quand il me voit bomber, il dit, tu as écrit le message en quelle année ? C'est ça, c'est comme ça, c'est moi, il m'éprime. Tu as écrit le message en quelle année ? Il dit, il faut me laisser. Il faut me laisser le message en quelle année ? On a dit, si tu es chrétien, si tu as écrit le message, donc tu vas tout supporter. Mais là, j'avais ma fille à la maison. Ah, ma fille, quand il va faire comme ça, il dit, toi aussi, tu exagères. Tu exagères. C'est comme ça, c'est notre parole qui était là. Non, non, tu exagères. Tu ne parles pas. Tu ne réagis pas. C'est quoi ça ? On va se fâcher à la maison. Alors, quand il est parti, ma fille m'a dit, hé, maman. On disait, papa exagère, exagère. Oh, lui, il était en train de préparer sa voix comme ça. Et puis, nous, on disait, il exagère, on voulait qu'il réagisse, on voulait qu'il fasse ceci, qu'il fasse cela. Donc, on dit, vraiment, on doit se répentir, vraiment. On doit se répentir parce que, vraiment, on avait mené la vie. Tu exagères, là. Non, tu exagères. Il n'y a personne, personne. C'est quoi ? Jésus croit ce bien. Il n'y a personne qui peut supporter ce que toi, tu supportes, là. C'est quoi ? Il ne faut pas... Des fois, je vais dire, je ne vais pas. C'était telle place. Il dit, Asna, va t'habiller, on va partir. C'est tout. Maintenant, tu penses aussi qu'il faut obéir. Tu vas, mais tu es fâchée. Tu vas. Et puis, il te regarde, lui, il sourit. Mais jusqu'à toi-même, tu vas revenir à toi-même. Et puis, c'est fini. Il m'est arrivé que je me fâche à cause des enfants. Quelque chose... Non, je parle. Je parle, j'écris sur les enfants. Maintenant, j'ai dit, tu ne vois pas que tu me fais porter le pantalon. Comment c'est moi ? Je vais tout le temps parler aux enfants. Il va me regarder, c'est moi. Les enfants vont à l'église, non ? Non. Laisse ça au pied de Jésus. Mais comment tu vas laisser ça au pied de Jésus ? Il faut parler. Il faut aussi que j'ai vu mes fâchées. Je dis, bon, si toi, tu as le temps pour te fâcher, il faut se fâcher. Depuis, tu as commencé à te fâcher là. Est-ce que c'est fini ? C'est ce qu'il faut là, est-ce que c'est passé ? Il dit non. Il dit non. Il faut prier. Il faut le mettre sous le sang de Jésus. Même les enfants, je ne les ai jamais vus au sein. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu au sein temps. Donc, quand les gens ne me comprennent, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile que moi, je me suis dit, non, il vaut mieux mourir que rester. C'est parce que je ne voyais pas, je ne me voyais pas sans lui, quoi. Parce qu'il est tellement, il est un support, il est... C'est-à-dire, je ne sais pas, les mots me manquent pour vraiment qualifier cet homme-là, quoi. Il est original. Il ne fabrique rien. C'est... Je ne sais pas, quoi. Je ne peux pas dire que c'est après sa mort que j'ai fait ça, non. Moi, je lui ai toujours fait des surprises, des anniversaires surprises. Et puis, je parle comment il est bon mari et tout ça. Donc, ce n'est pas après sa mort que je suis en train de parler. Il le sait. J'ai tellement fait des choses. Même quand il y avait le combat pour que je puisse réaliser ça, j'ai dit... Toi-même, tu connais que moi, j'aime faire des choses pour cet homme-là. Ce n'est pas sa mort qui va m'empêcher, moi, de faire quelque chose pour lui. Voilà. Je vais le nom de cette manière-là. Je vais... C'est comme s'il est vivant pour moi et tout ça. Je cherche un poteau d'attache. Ce sont les trucs qu'on faisait ensemble. On fait toujours des petites, 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 petites choses. Et donc, je vais faire ça et puis voir si ma tête là sera un peu déchargée et tout ça. Voilà. Et je sais qu'il est là. Je voulais profiter à cette occasion, me répentir vraiment, me répentir sincèrement auprès du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'était tellement difficile que moi, quand on prêchait, je ne voulais plus dire Amen. Quand les gens chantent, louent Dieu, je les regarde seulement comme ça, je ne comprends pas ce qu'ils font. Je ne comprends pas ce qu'ils font. Quand on dit Rafa, le diable voulait vraiment, le diable voulait m'avoir, il a vraiment, il a touché, on ne devait pas toucher quoi. Donc, il m'a vraiment, il m'a, il a voulu vraiment, c'est moi qu'il voulait en fait. Parce qu'il sait, il sait qui est cet homme pour moi. Il sait. Et il savait aller toucher, le déséquilibre allait s'installer. Et j'allais, parce que même là, mon pasteur aux Etats-Unis, il dit, ah, Mama Dunga, toi tu es une soeur de mystère. Tu veux des mystères, ça aussi c'est un mystère. Il faut quoi, il y a un mystère, mais ça c'est un mystère là, vraiment. Donc, je ne comprenais pas Dieu quoi. Je disais, non, Dieu peut faire tout, mais, ah, qu'est-ce que j'ai, j'ai pleuré, j'ai pleuré la grâce, j'ai tout fait. Les chaînes, si il y a un homme qu'on a prié vraiment, à part ce que j'entends de Billy Paul, c'est mon mari. Je ne sais pas s'il y a d'autres, il peut y avoir ma connaissance. Parce que partout dans le monde, partout, il y avait des chaînes de prière. C'est comme ça Frère Christophe a dit, si il ne s'était qu'à la prière, il n'allait pas partir. C'est le frère aussi. Si c'était seulement la prière, il n'allait pas partir. Et je suis vraiment heureuse d'avoir été à ses côtés. Dieu m'a donné la force. Il y a un moment, il ne pouvait pas s'élever, il était paralysé. Dieu m'a donné la force. Moi, je n'ai pas de force. Je suis à la maison, ma paix, paresseuse. Je ne voulais pas travailler. Je n'ai pas la force, je n'ai pas de force. Mais bizarrement, j'avais la force de les prendre et de les mettre sur la chaise roulante. J'ai fait ça de moi et moi. Et quand je regarde maintenant, je dis, c'était moi ou bien c'était quelqu'un d'autre. Je suis très heureuse. Dieu a voulu qu'il puisse commencer auprès de moi. Parce que moi, je n'étais pas là quand il était là. Dès qu'il a voyagé, il a fait seulement une semaine et puis il a piqué la première chaise. J'ai dit que le Seigneur ne voulait pas qu'il puisse être seul. Il devait être à côté de moi. Et puis je suis dit, bon, je vais couper parce que c'est tellement long, c'est tellement beaucoup. Je veux vraiment que Dieu me pardonne. J'ai vraiment, j'ai failli être rétrograde. Je peux dire que j'ai été rétrograde à un moment donné. Parce que si tu ne dis plus « amène à la parole », tu es devenu rétrograde. Donc, il y a quelqu'un qui a fait un rêve, là-bas aux États-Unis, qui m'a dit qu'elle ne connaissait rien de moi. Elle a dit, bon, papa Dona a dit que dans l'attitude que tu es, il ne peut pas s'approcher de toi. Il ne peut pas s'approcher de toi. Tu veux qu'il te parle. Pourtant, je n'ai pas dit à la fille là que je priais qu'il puisse me dire quelque chose. Parce que mon mari est parti, il n'a rien dit. Il est parti dans le coma. Et ça, c'est ça même qui me traumatise beaucoup. Donc, je dis qu'il puisse, que Dieu, j'ai dit à Dieu, la même chose que tu as fait avec Frère Branham. Que tu permets, tu as permis, hop, de venir parler à Frère Branham. Permets que mon mari puisse venir me parler aussi. C'est comme ça, la soeur-là, elle dit, tu veux que ton mari te parle, mais il dit, l'attitude que tu es n'est pas bonne. Tu dois croire, l'amour, c'est un mystère. L'amour, c'est un mystère. Tu vas croire que, bon, là, je ne sais pas. Il dit que, si le Seigneur devait le prendre, c'était à l'âge de 30 ans. Là, je ne sais pas si c'est quoi, si c'est quoi. C'était à l'âge de 30 ans qu'il devait partir. Mais Dieu l'a gardé en vie parce que ce n'était pas son temps. Ce n'était pas son temps, donc il m'a dit, elle m'a dit, il faut changer d'attitude. Il faut croire, il faut prier. Et donc, j'ai fait effort. J'ai fait effort, j'ai commencé à faire effort, je commence à louer Dieu. Je commence à prier parce que je ne priais plus. Que le Seigneur me pardonne et qu'il me donne la force. Je l'ai vu, je l'ai vu opérer le miracle. Ce n'est pas ce que le Seigneur n'a pas fait. Il l'a fait, il a opéré le miracle. C'était la première fois que je vois instantanément un miracle. C'était aux Etats-Unis. Avec la main, la chose est tellement longue. Et puis quand on a prié, en même temps la chose, c'était, j'ai vu ça avec lui. Le Seigneur a fait. Et le Seigneur a fait, si, il l'a permis. Comme ma petite soeur me dit toujours, il dit, quand le Seigneur finit avec quelqu'un, il ne regarde pas à qui ça va faire mal, à qui ça va faire ceci. Il fait ce qui est bon ensemble et ce qui est bon pour lui. Donc je veux le remercier et qu'il puisse me donner ce mal à force. De continuer, c'est pour moi maintenant qu'il y a un problème parce que moi aussi je dois y aller. Je dois combattre. En fait, comme Jésus-Christ avait dit, il ne pleurerait pas pour moi, il ne pleurerait pour vous-même. Et donc, c'est moi maintenant, si je dois vraiment le revoir, il faut que je reste là où il m'a laissé. Et par la grâce de Dieu, je vais rester là où il m'a laissé. Applaudissements